Salut à tous, Neo Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente The Town of Light sur PlayStation 4. On joue sur PlayStation 4 Pro. C'est également sorti sur Xbox One et à la base, c'est un jeu PC. Allons-y gaiement. Donc, c'est vendu une petite vingtaine d'euros. C'est un jeu indé qui prend pour propos la maladie mentale et les thérapies que l'on trouvait dans les années 40 contre ces maladies mentales qui étaient en général très mal diagnostiquées et qui, malheureusement, donnaient lieu à de véritables drames. Donc, c'est développé par LKA It, en gros, un studio italien. Le soft se passe dans un asile italien, celui de la Volterra, qui a vraiment, vraiment, vraiment existé. Il a été d'ailleurs modélisé de A à Z par l'équipe de développement. On s'attendait à un soft qui nous ferait peur, en vue à la première personne. Et en fait, on a été un peu pris de court, je dois dire. On va essayer de vous faire un chapitre qui ne va rien vous spoiler. Comme vous le voyez, il y a 15 chapitres dans le jeu. Donc là, on est au 13e, mais il y en a encore deux autres. Vous avez la possibilité d'emprunter des chemins alternatifs que l'on voit ici en haut. Il y a quatre chemins alternatifs en fonction des réponses que vous donnerez à divers questionnaires que l'on vous soumettra durant certains chapitres. En fonction de ça, vous allez pouvoir emprunter différentes routes, mais il y a toujours une seule finalité, une fin qui est très, très, très malsaine. Presque culte, je dirais, mais qui ne justifie malheureusement pas le temps qu'on a passé à jouer au soft. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Voilà, chapitre 4, ça m'a l'air plutôt sympathique. Chapitre 3, chapitre 3, allons-y gaiement. Alors, les temps de chargement sont relativement longs. Pourtant, on est sur PS4 Pro. C'est un petit peu étrange. Le jeu tourne sous Unity, donc le fameux moteur de jeu qui est réputé spécial indé, mais qui est en fait excessivement puissant. Le souci, c'est que si Unity permet justement des portages faciles du PC vers la PS4, vers l'Xbox One, il manque encore d'optimisation. Et ça se voit. Autant sur PC, c'est un moteur surpuissant, autant sur console, il y a encore des lacunes. Et là, ça se voit excessivement. Donc, on s'attendait à un soft qui allait nous faire faire des jumpscares monstrueux, avec des hallucinations auditives, visuelles, des médecins en blouse blanche, aux regards fantomatiques qui vous fonceraient dessus, ce genre de choses. Eh bien, pas du tout. On a affaire à ce qu'on appelle maintenant, c'est un genre de jeu qui prend un peu plus d'ampleur. C'est une aventure narrative, mais c'est même un walking simulator, un simulateur de marche, comme on l'appelle. En gros, c'est ultra linéaire. Il n'y a quasi aucune possibilité de perdre du temps ou de fouiller à droite à gauche. Il n'y a pas des énigmes surpuissantes qui vont vous bloquer pendant des heures. Vous allez d'un point A à un point B en fonction de ce que René, la personne que vous incarnez, donc René E, c'est une femme, va vous dire, tout simplement. Il suffit d'aller dans expérience et vous regardez le texte. Et en général, les dernières lignes vous disent exactement où vous devez aller, tout simplement. Donc, vous incarnez, comme on l'a dit, René, qui est une jeune fille au départ, de 16 ans, qui a été internée dans les années 1938, dans cet asile de fou, parce que justement, elle avait une maladie mentale. Le souci, c'est qu'elle va très mal le vivre. Il y a des médecins un petit peu tortionnaires, des infirmiers tortionnaires. Il y a de la lobotomie, il y a de la noyade, il y a des électrochocs. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas très sympathique comme environnement. C'est un jeu qui, historiquement, est excessivement correct. On retrouve vraiment le type de soin qu'on l'a donné aux malades mentales à cette époque-là. Donc, sur le plan historique, il est très réaliste. Sur le plan de la modélisation, les lieux sont aujourd'hui tels que vous les voyez ici. Donc, c'est plutôt bien fait. Le souci, c'est qu'on ne va pas nécessairement trop les visiter, puisque le soft est ultra linéaire. Alors, on peut ramasser des objets, lire. C'est quasiment les seules interactions que vous aurez avec l'ouverture de porte. Tout se fait avec le même bouton. Votre personnage n'est pas plus rapide que ça. Il n'y a pas moyen de courir, de sauter. Et vous voyez que, quand vous pouvez interagir, vous avez votre petit bouton central qui s'illumine. Ce qui est très pratique sur une porte, mais quand vous avez ça sur un fond blanc, vous ne voyez rien du tout. Donc, ce n'était pas très malin d'avoir fait une petite cible blanche comme ça. Voilà, ça s'ouvre. Alors, le jeu propose des doublages anglais, mais également italiens. Ce qui est assez rigolo, c'est que... Regardez un petit peu le document que j'ai pris ici. Si je me rapproche, avec le zoom, ils ne l'ont pas traduit. C'est resté tel quel en italien. Donc, il faut lire en haut à droite les tout petits caractères de traduction pour voir exactement de quoi ça parle. Je trouve ça vraiment dommage. Si j'aurais pu carrément traduire, ça ne l'aurait pas pris plus de temps, de traduire directement sur le document en anglais. Au moins en anglais. Donc, votre héroïne s'adresse à elle-même, en général. Il y a même plusieurs voix dans sa tête. Et vous n'allez rencontrer strictement personne dans cet asile. En termes d'ambiance, ça nous aurait fait un super jeu bien flippant à la première personne. Avec justement un environnement réaliste. Puisqu'il existe vraiment, cet asile. Le problème, c'est qu'ils en ont fait un walking simulator qui est vraiment rébarbatif. Comptez entre 2 à 3 heures pour le finir. Quand j'ai lu 5 heures sur certains forums, j'ai failli m'étrangler. A moins de vraiment bloquer sur une énigme. Mais honnêtement, il faut le faire exprès. Puisqu'elle vous dit toujours au bout d'un moment où vous devez aller. Et vous n'allez faire quasiment que ça. Du début à la fin de l'aventure. C'est avancer jusqu'à trouver une porte qui s'ouvre. Si vous êtes paumé, que vous ne savez pas trop où aller. Il y a toujours des plans, éventuellement. Mais vous pouvez tout à fait faire l'asile, qui n'est pas bien grand. En avançant et en cherchant une porte à ouvrir. Et tôt ou tard, il va se passer quelque chose. Tout se fait automatiquement. Donc dès que vous avez la possibilité d'interagir. Ça s'affiche. Voilà, ma petite poupée. Bien flippante, bien flippante. Même pas. Histoire de donner un petit peu d'ambiance à tout ça. On a des séquences de dessins. Donc vous allez avoir en fait un dessin un petit peu malsain qui va apparaître. Qui sont excessivement bien faits. Très malsains dans leur genre. Mais également des séquences où vous allez revivre votre expérience. Donc vos 16 ans. Au sein de l'asile. En 1938. Ici, vous êtes dans l'asile. A l'heure actuelle. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais donc vous allez avoir des flashbacks mentaux. Qui vont vous ramener directement dans cet asile. Alors comme vous le voyez, c'est hyper linéaire. Encore une fois, il ne faut pas espérer vous balader où vous le voulez. Il n'y a qu'un seul couloir de disponible. Vous avancez. Vous ne savez faire que ça. Vous ne pouvez pas vous balader. Il n'y a pas de séance d'infiltration. Par exemple, la peur est complètement absente. On apprécie par contre le traitement visuel. Avec toute cette poussière. Ces effets de déformation. Qui montrent justement la vision du monde. Pour Renée. Atteinte d'un trouble mental. Alors elle va vivre diverses histoires dans cet asile. Elle va notamment se lier d'amitié avec Amara. Jusqu'à commettre l'irréparable. A savoir coucher avec elle dans une baignoire. Une douche. Ce genre de choses. Ce qui va l'enfermer ensuite dans une aile de psychiatrie encore plus sécurisée. Mais c'est vraiment purement, purement, purement narratif. On voit tous les sévices qu'elle a dû subir. Durant son internement. Jusqu'à arriver, comme on vous l'a dit. Une fois qu'elle aura mis tous ses souvenirs en place. A une conclusion vraiment horrible. Et ça, on vous laisse la découvrir. On apprécie le doublage anglais. Qui est plutôt bien fait. L'ambiance sonore, on a des bruitages un petit peu angoissants. Des bruits de canalisation, par exemple, qui se déclenchent. Des claques. Parfois, deux, trois petites voix. On a l'impression qu'elles sont au bout du couloir. Alors qu'en fait, elles sont dans la tête de Renée. Tout était là pour faire un bon jeu d'horreur. Un bon jeu flippant. Et tout s'évapore pour une narration qui est beaucoup trop simplifiée. Beaucoup trop linéaire. Et qui, en plus, perd le joueur. Pour la bonne et simple raison qu'on a plein de petites histoires. Toutes liées à Renée. Mais comme Renée les interprète avec sa maladie mentale et les diverses voix qu'elle a en tête. Parfois, on n'y comprend strictement rien. Alors, pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On a un calepin. Qui représente le seul collectibles du jeu. Qui va éventuellement vous pousser à fouiller un peu. Qu'on retrouve ici. Le journal de Renée. Avec diverses pages à récupérer pour comprendre sa jeunesse. Les hallucinations qu'elle a. Ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'elle se fasse enfermer dans l'asile. Voilà. On ne vous spoilera rien, bien sûr. On a également la fiche médicale. Là, il n'y a aucun document parce qu'on est au début. Mais ça vous permet de voir en fait votre propre fiche médicale. Savoir exactement les traitements que vous avez eus. Les hallucinations dont vous avez souffert. Votre internement dans les ailes sécurisées. Ce genre de choses. Et puis expérience. Et bien c'est tout simplement ce que Renée dit. Voilà. C'est un reminder, comme on appelle ça. De ce que vous avez dit. Pour savoir exactement où vous devez aller. Alors techniquement, comme on l'a dit. La modélisation est sympathique. C'est un fait. On a de jolies textures. Le problème c'est que quand on se rapproche. Elles sont un chouïa pixelisé. Soit. Le jeu là a l'air fluide. Mais il y a vraiment des moments. Notamment en extérieur. Où ça rame violemment. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on aille voir l'extérieur. Si on pouvait y aller. Même 30 secondes. L'extérieur est super bizarre parce qu'ils ont mis une espèce de texture sur les arbres qui est vraiment étrange. C'est flouté, pixelisé. C'est très particulier. Et alors ça apparaît façon clipping quoi. C'est vraiment étrange. Ok. Là j'y étais. Hop. Alors il suffit de regarder. On va avancer par là. On voit que maintenant toutes les portes sont ouvertes. Donc on peut commencer à fouiller si on veut. On va lui donner la force de tenir. Ok. On va essayer de trouver le bureau de l'infirmière. Qui va se traîner là quelque part. Et il y a des pièces qui ne vous serviront strictement à rien. Donc ça c'est un petit peu, je trouve, violent. Hop, c'est pas par là. On va grimper. Non, on est en train de se casser la figure. C'est pas par ici, c'est de l'autre côté. Oups, on monte. Bureau de l'infirmière. On essaiera de faire un petit passage en extérieur pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a un joli passage de nuit notamment. Qui encore une fois aurait pu être super flippant. Mais comme le jeu ne l'est pas. Ça ruine totalement l'ensemble. Oups, ça ramène ici. Voilà, hop. Non, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Voilà, un petit bouquin très sympathique. Comme on ne vous explique rien, vous êtes un peu laissé sur le carreau. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a une porte d'ouvertes ? Ma petite poupée, Charlotte. Ok, on est paumé. Hop, expérience. Elle était avec René pendant ses affaires visites et elle lui donnait la force de tenir. Examen médicaux. Ok. Salle d'examen. Le plan, le plan, le plan. Ici, hop. Là aussi, pareil, vous voyez que c'est resté en italien. Heureusement, une petite traduction. Donc, blanchisserie, archive des patients, ophtalmologie, chambre médicalisée, salle de consultation. 7. Tout au bout. Ah, salle de consultation. 2. Ah bah, c'est juste derrière moi. Voilà. Et bah, c'est fermé. Donc, c'est pas là. Bref, on est bloqué. J'aurais dû écouter ce qu'elle me disait. J'ai pas fait super attention, malheureusement. Les clés, on peut pas interagir. Ça non plus. Ça non plus. Soit. Changeons de chapitre. Si j'avais écouté, je saurais exactement où aller. Mais malheureusement, j'étais un peu distrait durant ce vidéo test. Mais à coup le pas. Hop. Chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre de sympathique ? Un chapitre dans le noir. Tant qu'à faire. De nuit. Le 13. Le 12. Le 11. Les ombres du passé. Obscurité. Celui-là est pas mal. Vous voyez, c'est ici les 4 cheminements différents. On a pris le dernier. Allons-y gaiement. Et on en restera là pour le test. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce Town of Light. Le pitch de départ était vraiment excellent. Alors, c'est un jeu qui plaira vraiment aux amoureux d'aventures narratives très linéaires qui, éventuellement, ont un intérêt pour la psychiatrie. On voit vraiment les méthodes qu'on utilisait dans les années 40. On essaye de se prendre d'empathie pour René par rapport à ce qu'elle vit. Mais pour ça, il faut donc recueillir tous les documents. Et c'est pas évident parce que les cutscenes sont faits à base de dessin. Même si le doublage est bon, on a du mal à avoir justement cette empathie qui nous ferait aimer, René, ressentir ce qu'elle a pu ressentir durant toute cette période. Pour moi, c'est vraiment, à part la fin, qui est vraiment assez dégoûtante. Mais c'est pas une aventure qui m'a touché, qui m'a marqué. Je l'ai fini et ce sera aussitôt fini, aussitôt oublié. Je ne vais pas nécessairement recommencer pour voir toutes les... Il n'y a pas de plusieurs fins, mais tous les cheminements possibles. C'est plus... Pour les personnes qui éventuellement voudraient découvrir autre chose. C'est vrai que le thème de la folie dans les jeux vidéo n'est pas excessivement abordé. Il y aura un prochain jeu d'ailleurs qui sera excellent, à mon avis. Senua Sacrifice de Ninja Theory. Donc les petits gars derrière le reboot de DMC, Devil May Cry. Là, on aura vraiment un jeu d'action, mais en même temps une héroïne qui a vraiment un gros problème psychologique, qui entend des voix, les schizophrènes. Ici, c'est clairement différent. Honnêtement, ça a été parfois vraiment très pénible d'avancer dans le soft. Tant l'environnement est mal calibré, le level design... Il n'en peut rien à cet asile, il est tel qu'il est. Mais voilà, nous faire le coup des portes fermées qui ne s'ouvrent qu'à un chapitre donné, parce que René a décidé qu'elle s'ouvrirait... Waouh ! Pourquoi ne pas nous laisser tout explorer dès le départ ? Ça aurait été tellement mieux ! Non, c'est vraiment... Voilà, on vous trace un chemin tout défini. Même parfois, c'est pire, il y a des portes qui étaient ouvertes avant, qui se referment après, dans un chapitre suivant, ce qui n'a aucune logique. Alors voilà le monde extérieur, comme vous le voyez avec l'asile. Regardez ce clipping, bloups ! Regardez le buisson qui est juste là en face de moi. Hop là, voilà ! Hop, 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 hop ! Voilà, il y a un arbre là-bas aussi qui vient d'apparaître. Juste ici, au niveau de mon viseur, regardez bien. Plops ! Voilà, il disparaît. Plops ! Donc, techniquement, oui, on a toujours les effets de lumière, mais à part ça, en extérieur, il y a vraiment un problème. La distance d'affichage n'est pas terrible. Les textures sont obsolètes. Et vraiment, par moments, ça se permet de ramer méchamment. Comme ici, voilà, il y a des lags, on ne comprend pas trop pourquoi. Pourtant, il y a des open-worlds bien plus vastes qui ne rament pas, même sous Unity. On ne comprend pas vraiment. Interaction avec l'environnement, zéro, alors qu'il est très vaste. Aventure ultra-dirigiste, ultra-linéaire, replay value presque inexistante, durée de vie, famélique, 20€ pour 2h30 de jeu. Ça me reste un peu en travers de la gorge. Donc, voilà. Je ne peux pas vous conseiller ce Town of Light, sauf si vraiment le sujet vous passionne. Mais sachez que, à mon avis, il y aura d'autres jeux qui traiteront du sujet. Ce qui est bien, c'est qu'il ne prend pas de gants pour parler du sujet des maladies mentales, mais il y a également le viol. Qu'est-ce qu'on a comme autre sujet ? Tout ce qui est lié aux maladies mentales, paranoïa, schizophrénie, la torture humaine, ce genre de choses. Il ne prend pas de gants. C'est un fait. Mais, honnêtement, on s'attendait à mieux quand on voyait le pitch de départ. Donc, moi, je ne peux pas vraiment vous conseiller ce Town of Light. Je pense que... Attendez peut-être qu'il baisse. Parce qu'honnêtement, c'est un livre vaguement interactif pour 20€. C'est dommage, on pouvait faire mieux. On vous dit à très bientôt sur endgames.com. On vous adore. Et désolé de ne pas pouvoir vous montrer de grosses séquences d'action dans le soft. Il n'y en a tout simplement pas. Comme vous le voyez, c'est excessivement plat. Lent. Parfois même soporifique. Et pourtant, on a toujours envie de continuer pour au moins voir la fin et savoir exactement... Hop, encore un lag et un chargement. Et savoir exactement ce que René fait là. Pourquoi elle est revenue sur les lieux où elle était internée et qu'est-ce qu'elle a subi. Quelle est donc sa triste vérité. Heureusement que la fin est là pour sauver la mise. C'est un fait. Mais pour 20€, je ne peux malheureusement pas vous conseiller ce Town of Light. Qui malheureusement récoltera une note de 10 sur 20 pour l'originalité du propos. Pour le fait d'avoir modélisé un asile de A à Z. D'avoir un bon doublage aussi. De proposer 2-3 instants dérangeants qui font réfléchir. Mais pas plus. On ne peut pas octroyer plus que le 10 sur 20 à un soft comme ça. Qui aurait mérité tellement mieux, tellement mieux. On vous dit à très bientôt sur NGames.com. On vous adore. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada